On retrouve d'abord David qui va drouiller au Japon. Il y a toujours un milliard de trucs à voir ou à faire dans la capitale nippone et ses alentours. Et notre reporter sur place se charge de vous les faire découvrir. Je vous retrouve ensuite en plateau pour un débrief complet des meilleures actues asiatiques du moment. C'est parti pour les news ! Konichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes au centre de convention Tokyo Big Sight et je vous emmène à l'événement Gourmet and Dining Style Show. Je commence avec un petit stand de chips, mais attention, pas n'importe quel chips. Des chips bien japonaises avec des saveurs bien traditionnelles. Alors, on commence là à gauche avec des chips à l'Azuki. Alors, l'Azuki, c'est notamment ce qui sert à faire la fameuse pâte de haricots rouges japonaises. À côté, on a des chips aux petits pois verts. À côté, des mung beans, autre variété de graines. Et enfin, là-haut, les flower beans chips. Alors, j'avoue, j'ai même oublié le nom en japonais. Par contre, dans l'ensemble, ces petites chips sont très croustillantes, très légères et surtout très bonnes. Maintenant, une société de Tokyo qui nous fait des petits biscuits d'apéritifs japonais traditionnels. Ça s'appelle des kalinto et j'adore les boîtes. J'achèterai ça rien que pour la boîte, par exemple pour offrir. Et en plus, ils nous font une variété de biscuits faits à base de riz, mais avec une diversité de parfums impressionnantes. Là, par exemple, on a curry, pommes, ail, matcha, thé vert bien sûr, prune. Et mon préféré, il est là, noli à base d'algues vertes. C'est un régal. Me voici maintenant sur le stand d'une société de Shizuoka. Ça se situe au sud-ouest de Tokyo. Pourquoi ? Parce que je voulais vous parler de la culture des omiyage au Japon. Alors, les omiyage, ce sont les petits cadeaux souvenirs que se rapportent les japonais entre eux à la famille ou aux amis lorsqu'ils partent en voyage à l'intérieur du Japon. Ça se fait énormément ici. Alors, c'est vrai que nous, si on part en voyage dans le sud de la France, on ne se dit pas forcément, tiens, je vais ramener de l'anguille à mes amis. Mais ici, c'est normal. Pourquoi ? Eh bien, tout d'abord, parce que les emballages sont magnifiques. Là, regardez, on a de l'anguille, unagi de Shizuoka, très réputée. Et elle est présentée sous différentes formes. Là, notamment coupée en petits morceaux, avec toutes les petites sauces qui vont bien. Et à droite, on a même la version un peu plus hardcore, avec même les organes internes de l'anguille qui se mangent. Voilà, je suis plutôt fier de moi. Aujourd'hui, je n'ai pas du tout cherché à m'empiffrer. J'ai à peine grignoté. Mais bon, évidemment, je me vengerai la prochaine fois. Allez, à plus ! J'ai à nez. Sous-titrage Société Radio-Canada